Bien, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui la mise en place du médiastin supérieur et des gros vaisseaux de la base du cœur. Le médiastin, vous le savez, constitue l'étage moyen du thorax et il est constitué au-dessus de la bifurcation trachéale, niveau TH5, par le médiastin supérieur. On va retrouver essentiellement les gros vaisseaux situés à la base du cœur et en dessous de la bifurcation de la trachée, le médiastin inférieur va contenir un étage antérieur en avant du cœur, moyen englobant le cœur, ça c'était l'objet des premiers cours sur le thorax et enfin un étage postérieur en arrière du cœur où l'on va trouver essentiellement l'aorte thoracique descendante et l'œsophage. Pour comprendre la mise en place des gros vaisseaux de la base du cœur, nous allons explorer le médiastin sur successivement une vue antérieure, puis une vue latérale et une vue gauche. Sur la vue antérieure, que nous allons orienter crânialement vers le haut et la gauche sur ma droite, il convient de construire ce médiastin supérieur toujours à partir de l'axe autour duquel vont se constituer les éléments et cet axe est représenté par la trachée. Nous la représentons ici, trachée thoracique qui prolonge le segment cervical de la trachée qui est constitué, nous y reviendrons d'ailleurs, par l'empilement d'anneaux trachéaux réunis par des ligaments annulaires et qui, en regard de TH5, cinquième vertèbre thoracique, se termine par bifurcation donnant naissance à deux bronches principales, bronche principale droite qui est plus courte et plus verticale que la bronche principale gauche qui va vers le poumon gauche et qui apparaît plus horizontale, ce qui d'ailleurs explique la raison pour laquelle des corps étrangers inhalés vont plus fréquemment migrer vers la bronche principale droite. Immédiatement, à droite de la trachée, va venir se placer le premier élément qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est la veine cave supérieure. La veine cave supérieure, on l'avait déjà citée puisque vous savez qu'elle se jette au niveau du pôle supérieur de l'atrium droit et cette terminaison de la veine cave supérieure dans le pôle supérieur de l'atrium droit que nous ébauchons ici, vous reconnaissez ici l'auricule droite, se fait au niveau du pôle horizontal de la sixième vertèbre thoracique, c'est-à-dire au niveau du bord supérieur du cœur. La veine cave supérieure naît habituellement en regard de Th3, Th4, par réunion des deux veines brachiocéphaliques, veine brachiocéphalique droite et veine brachiocéphalique gauche. Chaque veine brachiocéphalique naît elle-même de la réunion de la veine jugulaire interne, veine jugulaire interne et de la veine subclavière. Ainsi donc, la veine brachiocéphalique de chaque côté va drainer par le biais de la veine subclavière le sang veineux du membre supérieur, d'où la racine brachio, de veine brachiocéphalique, et par la veine jugulaire interne, le sang veineux issu de la moitié homolatérale de la tête et du cou, d'où la composante céphalique du nom brachiocéphalique. Les deux veines brachiocéphaliques, droite et gauche, n'ont pas la même orientation, vous pouvez le constater. La veine brachiocéphalique droite, du même côté que la veine cave supérieure, étant plus courte et plus verticale que la veine brachiocéphalique gauche, qui apparaît plus longue et plus oblique, c'est normal, elle doit traverser la ligne médiane pour venir rejoindre la naissance de la veine cave supérieure, ce qui explique que sur une coupe horizontale qui passera par le niveau globalement de la troisième vertèbre thoracique, on aura dans le plan veineux, le plan antérieur, un vaisseau qui apparaîtra coupé perpendiculairement à son grand axe, c'est la veine brachiocéphalique droite qui aura donc un aspect plutôt arrondi, alors que la gauche, elle, sera coupée plutôt dans le sens de son grand axe et donc apparaîtra allongée sur une coupe horizontale. Immédiatement à gauche de la veine cave supérieure va se placer, à présent, l'aorte thoracique. L'aorte thoracique prolonge le ventricule gauche et va être un élément qui va immédiatement se placer contre la face gauche de la veine cave supérieure. Naissant du ventricule gauche, l'aorte thoracique va présenter un premier segment qui va amener ce vaisseau à se porter vers le haut, vers la droite et vers l'avant. C'est le segment ascendant de l'aorte thoracique qui explique l'orientation initiale de ce vaisseau, explique que le foyer aortique s'explore au niveau du deuxième espace intercostal droit, alors que l'aorte draine les cavités cardiaques gauche, ça se croise. Puis, l'aorte thoracique ascendante va changer de direction et va se porter vers l'arrière et vers la gauche, venant ainsi enjamber, comme vous pouvez le voir ici, la bronche principale gauche, formant ce que l'on appelle la crosse de l'aorte ou plus proprement l'arc aortique. C'est de cette partie horizontale de l'aorte qui se porte en arrière et à gauche que vont naître les trois principales branches collatérales de ce vaisseau, que sont de la droite vers la gauche le tronc brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclaviaire gauche. C'est ce que l'on appelle communément les troncs de la gerbe aortique. Le tronc brachiocéphalique, ne pas dire tronc artériel brachiocéphalique, le tronc brachiocéphalique est par définition une artère, naît à peu près toujours de l'arc aortique lorsque celui-ci se place en avant du milieu de la trachée. Ceci est un repère important et intéressant pour l'interprétation de l'imagerie en coupe, par exemple sur un scanner thoracique. Cette artère se porte vers le haut et vers la droite et en regard de l'articulation sternoclaviculaire droite se termine par division donnant naissance à deux artères que sont l'artère carotide commune droite qui va se placer en dedans de la veine jugulaire interne droite et qui va se destiner à la vascularisation de la moitié droite de la tête et du cou et va donner l'artère subclaviaire droite qui passe en arrière du plan veineux et qui va se destiner à la vascularisation du membre supérieur droit. D'où le nom de tronc brachiocéphalique puisque cette artère va se destiner à la fois brachio au membre supérieur au bras droit et à la moitié droite de la tête et du cou. Il est à noter que parfois, le tronc brachiocéphalique, notamment chez les personnes âgées, peut avoir un trajet un peu sinueux, alors je vais y arriver décidément, enfin ça n'est guère que la deuxième fois qu'on enregistre le cours compte tenu de difficultés techniques dont vous voudrez bien nous excuser, réalisant ce que l'on appelle une méga-dolico-artère, alors ça c'est de la pathologie, méga-dolico-artère, et ça c'est quelque chose qui n'est pas à proprement parler pathologique chez la personne âgée, mais en revanche, si le tronc brachiocéphalique vient former une boucle en avant ici de la trachée, et bien cette boucle peut remonter au niveau de la base de la région cervicale et venir gêner la réalisation d'une trachéotomie, élément qui constitue donc un risque vasculaire lors de cette intervention chirurgicale. Puis, un petit peu plus sur la gauche, l'arc aortique va donner naissance à l'artère carotide commune gauche, qui naît donc habituellement isolément de l'arc aortique et qui va, passant en arrière de la veine brachiocéphalique gauche, venir se placer en dedans de la veine jugulaire interne gauche, se destiner à la vascularisation de la moitié gauche de la tête et du cou, et enfin, tout à fait à gauche, l'artère subclaviaire gauche, va, après être passée dans le défilé interscalénique gauche, venir assurer la vascularisation artérielle du membre supérieur gauche. Une fois que l'arc aortique a donné naissance à la subclaviaire gauche, eh bien, l'aorte horizontale va se prolonger en arrière, elle va redescendre en avant et à gauche de la colonne thoracique, donnant son trajet descendant, l'aorte thoracique descendante, qui va venir se placer dans le médiastin postérieur, où elle cheminera avec l'œsophage. Enfin, le dernier vaisseau que l'on va voir à la base du cœur, c'est le tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire est le vaisseau qui, je vais le représenter dans un bleu de couleurs différentes, est le vaisseau qui va prolonger, on peut le placer comme ceci, le ventricule droit. Cette artère naît de l'infondibulum du ventricule droit, donc on va placer ainsi, ici maintenant, la naissance du tronc pulmonaire, et on va, au niveau du cœur, représenter à gauche de l'auricule droite, le sillon coronaire, la face antérieure du ventricule droit, le sillon atrioventriculaire, ici l'auricule gauche venant coiffer le bord supérieur du ventricule gauche, qui, comme vous le savez, vient constituer le bord gauche du cœur, que nous pouvons ébaucher ici. Le tronc pulmonaire, donc, naît du ventricule droit, et lui, il se porte dans un plan qui est grossièrement horizontal, entre les vertèbres TH6 et TH5, et ce vaisseau va ensuite se terminer en se divisant en deux branches, qui sont les artères pulmonaires, artères pulmonaires droites pour le poumon droit, et artères pulmonaires gauches pour le poumon gauche. Les artères pulmonaires, vous le savez, apportent au poumon, sa vascularisation fonctionnelle, c'est-à-dire ce sang qui va être oxygéné au niveau des alvéoles pulmonaires, ce phénomène constituant ce que l'on appelle l'hématose. L'artère pulmonaire droite va se porter vers la droite, passant en arrière de la horte ascendante, puis en arrière de la veine cave supérieure, pour arriver vers le pédicule pulmonaire droit, vers le île pulmonaire droit, se plaçant en avant de la bronche principale droite et au-dessus des veines pulmonaires droites, supérieures et inférieures, que nous plaçons ici, venant donc constituer ce que je place ici en accolade, et qui forme le pédicule pulmonaire droit. L'artère pulmonaire gauche, branche de division gauche du tronc pulmonaire, se porte vers la gauche et elle vient, elle, se placer au-dessus, on va la représenter comme ceci ici, de la bronche principale gauche, surplombant elle-même les veines pulmonaires gauches, supérieures et inférieures, qui rejoignent l'atrium gauche qui se place en arrière, venant constituer ici le placé en tracolade, le pédicule pulmonaire gauche. A noter que le tronc pulmonaire et l'arc aortique sont reliés par un ligament, vestige de l'angrygénèse, le ligament pulmonaire, que je ne vais pas représenter ici, sur cette figure, ceci est un détail. Voici donc comment se constituent ces éléments, en arrière desquels se place l'œsophage, élément sur lequel nous reviendrons bien sûr lors du dernier cours consacré à l'étude du thorax. Je place ici l'œsophage qui se place en arrière de la trachée, constituant avec la trachée un angle trachéo-œsophagien dans lequel vont venir cheminer à un niveau variable, on le verra entre le côté droit et le côté gauche, les nerfs laryngés récurrents, nerfs qui inervent les cordes vocales ou plis vocaux. Sur cette construction, vont devoir être placés des nerfs. Nous avons de chaque côté le nerf vague et le nerf frénique, qui sont les principaux éléments qui vont traverser cette région. Le nerf vague, qui porte le numéro 10 du côté droit, arrive dans la région en cheminant avec les vaisseaux jugulocarotidiens, passant à la base du cou, en avant ici de la bifurcation du tronc brachiocéphalique, et passant sous l'artère subclavière droite, il va abandonner le nerf laryngé inférieur droit, ou nerf récurrent droit, qui est le nerf moteur du pli vocal ou corde vocale droite, qui naît donc dans la région cervicale, puisque on est ici au niveau des articulations sternoclaviculaires. Je figure simplement ici en pointillé le pourtour, ici, de la cage thoracique. Et donc nous sommes ici au niveau de l'orifice supérieur du thorax. Le nerf vague va alors rapidement plonger vers l'arrière pour venir se placer en arrière de l'œsophage et un peu plus bas, échanger avec le nerf vague gauche des rameaux communiquants venant constituant un plexus vagal péri-œsophagien. Du côté droit, le nerf phrénique droit, issu des rameaux ventraux, des nerfs spinaux C3, C4 surtout, et un peu C5, arrive accompagnant le muscle scalène antérieur et va passer entre l'artère subclavière et la veine subclavière droite pour pénétrer alors dans le thorax et venir longer le bord droit du médiastin, d'abord la veine cave supérieure, puis le cœur, passant en avant du pédicule pulmonaire droit et longeant ensuite le bord droit du cœur pour venir rejoindre la coupelle diaphragmatique droite dont il va assurer une innervation motrice. Du côté gauche, le vague gauche accompagne dans le cou le pédicule jugulocarotidien, puis il pénètre dans l'orifice supérieur du thorax et va descendre dans le médiastin supérieur accompagnant toujours l'artère carotide commune gauche. Il accompagne cette artère jusqu'à la horte dont il va contourner par la gauche l'arc aortique et lorsqu'il passe sous l'arc aortique, le nerf vague gauche donne naissance au nerf récurrent laryngé gauche qui passe sous l'arc aortique et qui va ensuite venir se placer dans l'angle trachéo-œsophagien gauche et remonter ici, d'abord dans le thorax, puis dans la région cervicale jusqu'au larynx venant assurer l'innervation motrice du pli vocal ou corde vocale gauche. Cette différence de naissance des récurrents à droite et à gauche a une implication en pathologie car en effet des processus pathologiques, notamment des cancers bronchiques gauche, peuvent avoir une répercussion sur la phonation en provoquant donc une paralysie de la corde vocale gauche. Sous l'arc aortique, le nerf vague gauche va plonger vers l'arrière, passer en arrière de la trachée et se place en avant de l'œsophage, échangeant ensuite avec le nerf vague droit des rameaux communiquants dans le cadre de la constitution du plexus vagal périœsophagien. Le phrenique gauche, lui, arrive à la base du cou avec le muscle scalène antérieur, passe entre l'artère et la veine subclavière, puis va longer le bord gauche du médiastin accompagnant l'artère subclavière gauche jusqu'à l'arc aortique où il va croiser le nerf vague et ensuite venir longer le bord gauche du médiastin passant en avant du pédicule pulmonaire gauche puis longeant le bord gauche du cœur jusqu'à la coupe diaphragmatique gauche dont il va assurer l'innervation motrice. Nous trouvons enfin dans cette région, en particulier dans la partie profonde ici du médiastin, des éléments lymphatiques. On trouvera en particulier des éléments lymphatiques drainant les poumons et les bronches sous l'arc aortique et sous la bifurcation trachéale et on retrouvera du côté droit un espace particulier bien connu des radiologues et utile dans le cadre du bilan d'extension des cancers bronchopulmonaires droit, la loge dite de Barretti que nous allons pouvoir étudier à présent sur une vue droite du médiastin, vue droite qui permettra de comprendre maintenant dans le sens entéropostérieur comment s'organise le médiastin et notamment son élément qui est situé le plus à droite, c'est-à-dire la veine cave supérieure. Cette vue droite, nous allons la construire en respectant une orientation crâniale vers le haut et ventrale sur ma droite et nous allons construire cette vue droite qui sera une vue simplifiée entre le relief de la colonne vertébrale thoracique qui forme une syphose, c'est-à-dire une courbure qui est concave vers l'avant et que nous allons segmenter en 12 niveaux pour les 12 vertèbres thoraciques avec des niveaux remarquables que nous marquons ici, TH2, puisque TH2 va correspondre au niveau de l'orifice supérieur du thorax et en avant de l'incisure jugulaire du sternum, TH5 qui correspond au niveau de l'articulation manubrio-sternale et TH10 qui correspond au niveau de projection du processus xyphoïde du sternum. Nous plaçons en avant le sternum qui est représenté après section sagittale et nous voyons donc les trois parties qui composent cette hausse, le manubrium, le corps et le processus xyphoïde. Vers le haut va se placer, nous pouvons le matérialiser comme ceci avec la première côte, l'orifice supérieur du thorax et vers le bas, bombant ici dans la cavité thoracique le diaphragme thoraco-abdominal avec sa partie tendineuse qui apparaît au centre avec sa foliole droite et sa foliole antérieure et la partie charnue qui est plus périphérique que nous sectionnons ici et qui va donc cloisonner la cavité thoracique de la cavité abdominale. Toujours, quand nous étudions la mise en place du médiastin, il convient de mettre en place et de raisonner autour de l'axe de l'organe qui va constituer le pivot autour duquel vont s'organiser les éléments du médiastin, c'est la trachée. La trachée, c'est un tube aérifère dont la situation est très superficielle dans la région cervicale où elle est, on l'avait déjà évoquée, me semble-t-il, facilement accessible à travers la peau pour réaliser une trachéotomie. La trachée va présenter un axe qui est oblique vers le bas et vers l'arrière, si bien que de très superficielle dans la région cervicale, la trachée, on va la représenter peut-être un tout petit peu plus ouverte ici, devient très profonde dans le thorax et en regard de TH5, cinquième vertèbre thoracique, elle se termine par bifurcation donnant les deux bronches principales, droite qui vient vers nous et gauche qui va partir de l'autre côté. Ce niveau de la bifurcation de la trachée permet de distinguer au-dessus d'elle ici le médiastin supérieur dans lequel on a décrit les différents éléments vus précédemment et en dessous d'elle, le médiastin inférieur qui lui-même va apparaître partagé en un étage antérieur, un étage moyen et un étage postérieur et cette division est liée à la présence entre les vertèbres T6, T7 et T8 globalement de la masse cardiaque. Nous pouvons représenter ici le cœur dans son enveloppe péricardique. Nous ne le détaillons ainsi pas. Le cœur sera visible essentiellement à partir de son atrium droit qui représente son bord droit. Cœur dans le sac péricardique qui délimite le médiastin moyen. Nous avons donc en avant le médiastin antérieur et en arrière le médiastin postérieur. Nous l'avions vu, se jetant au pôle supérieur de l'atrium droit, va se placer la veine cave supérieure. Veine cave supérieure qui naît de la réunion en TH3 des deux veines brachiocéphaliques, brachiocéphaliques droite et brachiocéphaliques gauche. Nous le représentons ainsi. La veine cave supérieure nous présente un trajet vertical vers le bas et nous l'interrompons juste au-dessus de la réunion des deux veines brachiocéphaliques et nous la représentons ici s'enfoncer dans le sac péricardique pour venir rejoindre en dessous le pôle supérieur de l'atrium droit. Il faut savoir qu'en vue latérale va être visible la principale branche affluente de la veine cave supérieure que constitue la veine asigosse. La veine asigosse, qui est donc visible uniquement en vue latérale droite, est une veine qui constitue un système de drainage veineux des parois du thorax, des parois de l'abdomen, notamment de la parois lombaire et des viscères thoraciques. Cette veine asigosse naît en regard de TH12 par réunion de la veine lombaire ascendante droite et de la douzième veine intercostale postérieure droite. La veine lombaire ascendante drainant le sang veineux de la région lombaire où ce territoire est commun avec celui des veines lombaires qui sont des affluents de la veine cave inférieure. Il va donc y avoir ici un système d'anastomose entre le système cave supérieur et le système cave inférieur. A partir de sa naissance, la veine asigosse va remonter le long du bord droit de la colonne thoracique depuis le niveau TH12 jusqu'au niveau TH4 et recevant à chaque niveau vertébral les veines intercostales postérieures de la onzième à la quatrième veine intercostale postérieure. Les trois premières veines intercostales postérieures droites se drainant soit dans le système de la veine subclavière soit par, comme on va le représenter ici, par un rameau commun se drainant vers la veine asigosse. En regard de TH4, la veine asigosse va se recourber vers l'avant formant sa crosse, la crosse de la veine asigosse qui amène cette veine à se terminer en rejoignant la face postérieure de la veine cave supérieure. Face postérieure de la veine cave supérieure. Elle va donc ainsi amener vers la veine cave supérieure le sang veineux de la paroi droite du thorax, de la paroi par de la partie droite de la paroi lombaire et va recevoir des veines bronchiques, oesophagiennes, thymiques, etc. Cette veine asigosse qui est donc visible uniquement du côté droit va recevoir des affluents issus du côté gauche et qui vont être un peu l'équivalent de ce système de drainage veineux. Ce sont les veines hémiasigosse, hémiasigosse accessoire et souvent de façon indépendante la huitième veine intercostale postérieure gauche pour compléter ainsi le drainage de la paroi thoracique. Ce système asigosse qui est donc le seul affluent de la veine cave supérieure et qui forme sa crosse en regard de TH4 constitue un système d'anastomose entre le système de la veine cave supérieure et le système de la veine cave inférieure par l'intermédiaire de la veine lombaire ascendante et cette anastomose peut constituer un moyen de suppléance de la veine cave supérieure en cas d'obstruction. C'est ce que l'on appelle un syndrome cave supérieur cave inférieure. Donc voici pour la veine asigosse. Nous compléterons ensuite le schéma par d'autres éléments qui vont apparaître visibles ici. tout d'abord à gauche de la veine cave supérieure c'est la horte thoracique ascendante qui va ici être visible avant que de passer en arrière de la trachée et se prolonger dans le médiastin postérieur. Elle aura donné ici le trombre achiocéphalique qui va se diviser en artère subclavière droite et carotide commune droite et l'aorte on ne la verra pas puisque du côté droit nous avons essentiellement ici en arrière l'œsophage thoracique qui longe le médiastin postérieur puis qui va passer en arrière dans l'espace inframédiastinal postérieur c'est la partie toute distale ici de la médiastin postérieur coincée entre le segment lombal de la colonne et le diaphragme l'œsophage venant traverser le diaphragme au niveau de l'hiatus œsophagien qui se projette en regard de TH10 dixième vertèbre thoracique. en avant et derrière le sternum on va placer surtout dans le médiastin supérieur ici un peu moins vers le bas le résidu adipeux du thymus qui va former un espace graisseux qui est rétro-sternal pré-cardiaque et nous pourrons placer sur cette vue droite les deux éléments nerveux à droite qui avaient été mis en évidence à savoir ici le nerf vague qui se place en arrière de l'œsophage et qui au niveau de la partie moyenne et de la partie inférieure du thorax échange des rameaux communiquants avec le nerf vague gauche pour former des plexus vagos péri-œsophagiens et nous avons satellite du bord droit du cœur ici le nerf phrénique droit qui rejoint la coupole diaphragmatique droite et qui sera passée en avant du pédicule pulmonaire nous plaçons ici l'artère pulmonaire droite qui se place en avant de la branche principale droite surplombant les veines pulmonaires droites supérieures et inférieures venant ici constituer le pédicule pulmonaire qui se place dans une ligne de réflexion de la plèvre que nous matérialisons ici formant le île pulmonaire et le ligament pulmonaire que nous étudierons dans le cours correspondant vue droite du médiastin qui permet donc de montrer essentiellement la constitution du système de la veine cave supérieure et de la veine asigos qui représente son principal affluent postérieur si l'on réalise maintenant une vue gauche du médiastin et bien nous allons pouvoir voir que contrairement à ce qui se passait du côté droit et cette visualisation essentiellement de l'œsophage c'est effectivement l'aorte thoracique descendante qui va ainsi être visible dans cette vue gauche et bien l'orientation va être crâniale vers le haut et ventrale cette fois-ci sur ma gauche et cette vue nous allons également la construire à partir du bord antérieur ici de la colonne thoracique colonne thoracique qui constitue une syphose c'est-à-dire une concavité antérieure et que nous allons segmenter en 12 vertèbres qui sont les 12 vertèbres thoraciques avec des niveaux remarquables que sont Th2 qui correspond à l'incisure jugulaire du sternum Th5 à l'angle de Louis et Th10 au processus xyphoïde voici le manubrium voici le corps du sternum qui apparaît plus fin et le processus xyphoïde nous matérialisons ici la première côte avec l'orifice qui va matérialiser l'orifice supérieur du thorax et vers le bas nous allons avoir ici le diaphragme thoraco-abdominal qui avec son centre phrénique et sa partie charnue périphérique diaphragme thoraco-abdominal qui va donc cloisonner la cavité thoracique de la cavité abdominale je vous renvoie vers le cours correspondant comme toujours lorsqu'il s'agit de d'analyser et de reconstruire le médiastin il faut organiser le médiastin autour de l'élément viscéral qui va constituer le pivot autour duquel tout va s'organiser il s'agit donc évidemment de la trachée dont l'axe est oblique vers le bas et vers l'arrière et donc encore une fois elle devient très profonde dans le thorax alors qu'elle est superficielle au niveau de la région cervicale et en th5 la trachée se termine en se divisant en bronche principale droite et gauche et sur une vue gauche du médiastin c'est donc la bronche principale gauche qui va venir vers nous sous la bifurcation de la trachée va se placer le coeur dans son enveloppe péricardique c'est bien sûr le péricarde fibreux que l'on met en place vous reconnaissez cette forme qui s'inscrit globalement dans une pyramide description que l'on tient de l'antiquité puisque déjà Hippocrate inscrivait le coeur dans cette forme avec la pointe du coeur qui vient vers nous elle regarde vers la gauche puisque l'apexe cardiaque se projette au niveau de la ligne même le nerf en regard du cinquième ou du sixième espace intercostal gauche si l'on prend cette fois-ci la vue gauche du médiastin c'est d'un point de vue vasculaire dans un premier temps les éléments du tronc pulmonaire que l'on va pouvoir mettre en évidence et en particulier ici l'artère pulmonaire gauche qui naît de la division du tronc pulmonaire et qui va venir se placer au-dessus de la bronche principale gauche l'artère pulmonaire droite elle va passer de l'autre côté et va venir se placer comme on l'avait vu en avant de la bronche principale droite un petit peu à gauche à droite de cet élément et donc plus en arrière du plan du tableau c'est bien évidemment l'aorte thoracique que nous allons essentiellement voir sur cette vue gauche voici ce vaisseau qui représente donc un vaisseau volumineux avec un segment ascendant qui se porte vers le haut et vers la droite vers l'avant puis l'arc aortique qui se porte vers l'arrière et vers la gauche qui passe au-dessus de la bronche principale gauche et au-dessus du tronc pulmonaire et de l'interpulmonaire gauche puis qui se prolonge pour donner l'aorte descendante aorte descendante qui va se plaquer à la face antérieure gauche de la colonne vertébrale à laquelle elle est fixée à partir de la quatrième vertèbre thoracique par le départ des artères intercostales postérieures les trois premières artères intercostales postérieures de chaque côté proviennent du tronc costaud vertébral qui est issu de l'artère subclavière et à partir de la quatrième artère intercostale postérieure ces artères naissent directement de l'aorte et ceci a un intérêt clinique c'est que à partir de ce niveau l'aorte est fixée à la colonne alors que au-dessus l'aorte va apparaître mobile avec le coeur se déplaçant avec les mouvements du coeur et on va les rappeler ici les trois troncs de la gerbe aortique que sont les artères brachiocéphaliques donc du côté droit carotides communes gauche et subclavière gauche de notre côté c'est-à-dire du côté de la vue gauche du médiastin il existe à la jonction entre ces deux segments nous allons le matérialiser par ces pointillés ici une zone qui peut d'ailleurs apparaître un peu resserrée c'est ce que l'on appelle l'isthme aortique qui est la zone où l'aorte va pouvoir se rompre dans les traumatismes de décélération du thorax ça c'est typiquement quand vous êtes en voiture que vous avez un choc frontal alors la ceinture de sécurité et l'airbag vont vous protéger mais votre thorax va être projeté vers l'avant du véhicule vous allez être retenu mais vos viscères eux vont venir s'écraser contre la paroi antérieure du thorax pendant une courte seconde et pendant ce temps de déplacement vers l'avant des viscères et bien l'aorte va être étirée entre sa partie mobile qui va être mobile avec le coeur et sa partie fixe qui elle va rester contre la colonne et c'est donc au niveau de l'isme que la horte va pouvoir se rompre nous allons trouver également au niveau de cette région et bien le système des veines intercostales postérieures veines intercostales postérieures dont les sept premières vont se réunir pour former je les place ici satellites d'ailleurs des artères vont venir former la veine hémiasigos accessoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 l'ensemble formant la veine hémiasigos accessoire qui va traverser la ligne médiane et venir rejoindre la veine asigos qui se situe du côté droit puis puis la huitième veine intercostale postérieure gauche habituellement traverse de façon indépendante la ligne médiane et va habituellement pour une raison que je ne peux pas vous expliquer parce qu'on n'a pas d'explication logique à ça la veine asigos et de la lombaire ascendante gauche et de la douzième veine intercostale postérieure gauche naît la veine hémiasigos veine hémiasigos qui va être rejoindre par la onzième la dixième et la neuvième veine intercostale postérieure gauche pour ensuite traverser la ligne médiane et venir rejoindre la veine asigos permettant donc le drainage de la paroi thoracique gauche recevant également des veines oesophagiennes des veines timiques des veines péricardiques participant donc au drainage veineux du thorax nous plaçons ici l'oesophage oesophage cervical puis thoracique qui se place en arrière de la trachée il est normalement accolé à la trachée là j'élargis un petit peu artificiellement les structures pour créer de la place et ainsi rendre les choses plus visibles oesophage qui va vous le voyez rapidement être caché par l'aorte thoracique descendante qui constitue qui constitue l'élément le plus important visible sur une vue gauche du médiastin ceci explique donc que en chirurgie thoracique lorsque l'on veut aborder l'aorte thoracique descendante on réalisera un abord par la gauche alors que lorsque l'on veut aborder l'oesophage on fera un abord par la droite le pédicule pulmonaire gauche va être complété ici par les deux veines pulmonaires gauche supérieure et inférieure qui apparaissent englobées dans une ligne de réflexion de la plèvre venant constituer ici le île pulmonaire gauche et le ligament pulmonaire gauche on reverra ceci dans le cours à venir les nerfs de la région sont représentés d'abord par le nerf vague nerf vague qui est satellite de la carotide commune gauche et dont nous avions vu qu'il contournait par la gauche l'arc aortique qui sous l'arc aortique va donner naissance au nerf laryngé inférieur gauche ou récurrent qui va remonter dans l'angle trachéo-oesophagien alors que le nerf vague lui va poursuivre son trajet vers le bas va passer en arrière de la de la de la de la trachée du plan de la trachée et va venir se placer dans le en avant de l'oesophage et échanger avec le nerf vague droit des rameaux dans le cadre du plexus vagal péri-oesophagien le nerf phrénique lui va arriver accompagnant l'artère subclaviaire gauche il va croiser le nerf vague passer en avant du pédicule pulmonaire gauche puis longer le bord gauche du coeur avant de venir gagner ici la coupelle diaphragmatique gauche dont il va assurer l'innervation motrice on se rappellera enfin qu'avec ces structures se placent des structures du système nerveux végétatif ce sont les ganglions des chaînes sympathiques latéro-vertébrales ganglions des chaînes sympathiques latéro-vertébrales je le place ici uniquement du côté gauche ces ganglions étant des relais sur les voies sympathiques donnant naissance à des nerfs cardiaques et des nerfs bronchiques pour l'innervation des bronches et du coeur et venant à partir du sixième ganglion thoracique constituer les nerfs splanchniques grands splanchniques petits splanchniques et splanchniques accessoires qui traversent le diaphragme et qui se destinent à l'innervation des viscères de l'abdomen voici donc pour la mise en place de ces viscères du thorax du médiastin avec l'organisation globale des éléments vasculaires et viscéraux de la région et nous allons maintenant de façon extrêmement schématique construire le principe de trois coupes horizontales trois coupes sériées à trois niveaux significatifs permettant ainsi de comprendre et de reconstruire le médiastin avec une application qui est évidente en pathologie la première coupe que nous allons faire sera une coupe qui passera juste en dessous de l'orifice supérieur du thorax on va la placer ici c'est une coupe qui passera en Th3 et cette coupe qui passe en Th3 et bien elle va intéresser les trois troncs de la gerbe aortique et le plan veineux en avant puis nous placerons une coupe au niveau d'en dessous une coupe en Th4 qui passera par les crosses crosse de la horte crosse de la zygose puisque ces deux crosses on l'a vu se placent au même niveau et enfin nous réaliserons un peu en dessous une coupe en Th5 qui passera par la bifurcation de la trachée on va représenter ces coupes de manière à chaque fois très schématique on ne représentera pas la totalité de la coupe alors effectivement si l'on prend de façon de façon réduite ici une coupe du thorax et bien vous savez que cette coupe va passer par la colonne en arrière puis elle va intéresser des côtes qui sont qui se placent dans un alors elles peuvent passer plus ou moins par un processus transverse mais les côtes se plaçant dans un plan oblique vers le bas et vers l'avant et bien elles ne seront pas intéressées sur toute leur longueur et on a habituellement quatre côtes qui sont intéressées sur une coupe horizontale et en avant va apparaître le sternum vers lequel vient se fixer ici un cartilage costal avec au centre de la coupe la région ici du médiastin et latéralement les gouttières pleuro-pulmonaires nous ne nous intéresserons qu'aujourd'hui à la partie centrale de la coupe et c'est ainsi que nous placerons en arrière la section d'un corps vertébral et en avant la section correspondante du sternum si l'on réalise une coupe qui passera par Th3 la troisième vertèbre thoracique nous plaçons le corps vertébral en arrière le manubrium du sternum en avant et donc comme toujours nous devons raisonner en visualisant dans un premier temps la trachée qui est ce tube aérifère qui apparaît noir au scanner qui est donc rempli d'air et qui constitue l'élément autour duquel se construisent les éléments du médiastin si on reprend ici en avant la vue antérieure on va voir que et bien juste en avant de la trachée on va avoir un premier plan vasculaire qui est le plan artériel avec en avant du milieu de la trachée le tronc brachiocéphalique qui représente l'élément vasculaire en coupe transversale qui se place ici juste en avant du milieu de la trachée et ensuite en s'enroulant du milieu vers la gauche la coupe est toujours en vue inférieure c'est à dire que les trois coupes que l'on va faire auront une orientation ventrale et gauche et bien on va avoir l'artère carotide comme une gauche puis l'artère subclavière gauche toujours et en avant de ce plan artériel se placera le plan veineux avec du côté droit la veine brachiocéphalique droite qui apparaît sectionnée comme elle est verticale elle apparaît ronde puisqu'elle est coupée perpendiculairement ou à peu près perpendiculairement à son grand axe alors que la veine brachiocéphalique gauche elle va apparaître en section plus oblique en arrière de la trachée se place logiquement l'œsophage que nous plaçons ici qui apparaît plus ou moins ouvert en arrière contre la colonne et bien on va du côté gauche retrouver ici le conduit thoracique et si on place avec Th3 ici les têtes des troisième côtes et bien il faudra se rappeler du côté gauche la présence ici de la veine émiasigos accessoire et puis on aura ici un tronc commun qui apporte le drainage des trois premières veines intercostales postérieures alors que les ganglions des chaînes sympathiques latérovertébrales se placent ici en avant de la tête costale le médiastin est cloisonné par la plèvre pariétale qui vient ici recouvrir ces éléments et qui va donc séparer le médiastin de la cavité pleurale que je représente ici par ces quelques croix et bien sûr nous aurons les faces médiales des poumons qui vont venir se placer de part et d'autre du médiastin et ça ça fait le lien avec le prochain cours c'est que la morphologie de la face médiale du poumon reprendra à droite comme à gauche les rapports qui sont ici mis en place au niveau des vues droite et gauche du médiastin reste à placer les éléments nerveux avec d'abord les nerfs phréniques qui se placent à droite et à gauche ici en arrière du plan veineux les nerfs vagues avec le nerf vague droit qui lui va très rapidement venir se placer vous le savez en arrière de l'œsophage et le nerf vague gauche qui se porte parallèle à et qui accompagne la la carotide commune gauche et du côté gauche le nerf récurrent laryngé gauche naissant sous l'arc aortique et bien on aura dans l'angle trachéo-œsophagien gauche le récurrent si l'on fait un niveau de coupe un tout petit peu en dessous au niveau de th4 voici le corps de th4 le manubrium du sternum en avant et bien là nous allons toujours avec ici donc les têtes costales qui vont venir s'articuler avec le corps vertébral et bien nous allons toujours au centre du thorax retrouver l'élément viscéral la trachée qui constitue l'élément autour duquel vont venir s'articuler les éléments le l'œsophage se place en arrière et nous pourrons placer le conduit thoracique en avant de la colonne légèrement sur la gauche et bien là les éléments du système asigos on a l'hémis asigos du côté gauche et à droite on va avoir la crosse de la veine asigos puisque l'on se situe en regard de th4 on placera juste un petit peu de résidu chimique ici devant il ne faut pas l'oublier alors du côté droit on est au niveau de th4 pardon on est au niveau de la coupe des crosses et donc on va avoir la crosse aortique arc aortique qui part de la droite et qui se porte vers l'arrière et vers la gauche pour venir se porter en regard ici du bord gauche de la colonne et du côté droit nous avons la veine cave supérieure veine cave supérieure que l'on place à droite et en réalité un tout petit peu en arrière et qui sur cette coupe ça c'est un peu théorique parce que souvent les deux crosses ne sont pas exactement sur le même niveau va recevoir la crosse de la veine asigos du côté droit c'est pour ça que la coupe qui passe par th4 est dite coupe des crosses les éléments nerveux donc on va placer d'abord quand même la plèvre qui vient mouler tous ces éléments donc délimitant le médiastin au centre des gouttières pleuro-pulmonaires latéralement et donc nous allons avoir les phreniques phreniques droits phreniques gauches le nerf vague droit lui se place derrière l'osophage et à gauche le nerf vague est latéral par rapport à l'arc aortique en dessous duquel il donne naissance au nerf récurrent laryngé gauche derrière le sternum se place un peu de graisse thymique enfin dernière coupe va passer en regard de th5 th5 c'est la coupe de la bifurcation de la de la trachée et donc à partir de la coupe en th5 voici le corps vertébral de th5 avec les têtes costales qui viennent s'articuler ici avec le corps vertébral le sternum qui se place ici en avant et donc au centre de la coupe ça n'est plus un élément aérifère que l'on va trouver mais deux puisque nous avons ce que l'on peut représenter comme ça nous avons les deux bronches principales droite et gauche et donc comme nous sommes en regard de la bifurcation trachéale et bien ce que nous allons avoir d'un point de vue vasculaire à présent et bien va nous présenter de la gauche vers la droite c'est ce que l'on peut avoir ici le tronc pulmonaire plutôt avec la division en artère pulmonaire droite et gauche puis la horte qui va être coupée à deux niveaux niveau ascendant niveau descendant et la veine cave supérieure et c'est exactement ce que l'on voit avec le tronc pulmonaire qui ici va se diviser donnant les artères pulmonaires gauche qui va se placer au-dessus de la bronche principale gauche et droite qui va se placer en avant puis la horte qui en avant est ici sectionnée au niveau de sa partie ascendante elle est même un peu dilatée à sa partie initiale puisqu'elle va former ce qu'on appelle le sinus aortique d'une est les artères coronaires droite et gauche et la horte qui forme sa crosse va se prolonger en arrière par un segment descendant qui est d'ailleurs moins grand et qui donne les artères intercostales postérieures on le figure ici pour se rappeler que à partir du niveau qui suit l'arc aortique la horte est collée à la colonne par les artères intercostales postérieures et puis on aura tout à fait du côté droit ici la veine cave supérieure qui est en fait légèrement en arrière ces éléments sont cloisonnés par la plèvre plèvre pariétale qui recouvre ici ces éléments et qui en regard du pédicule pulmonaire va venir se prolonger plèvre pariétale qui ici et là va venir se prolonger pour former les îles îles pulmonaires droite îles pulmonaires gauche c'est ce qui était représenté ici sous la forme d'une raquette à grosse extrémité supérieure c'est la ligne de réflexion de la plèvre on n'oubliera pas bien évidemment de placer en arrière de la bifurcation trachéale l'œsophage ici qui est plus ou moins ouvert et placer les éléments qui sont très postérieurs dans le médiastin en avant de la colonne ici le conduit thoracique nous avons les éléments du système azigos à droite nous avons la veine azigos et la veine hémiazygos accessoire du côté gauche et bien entendu toujours en regard des têtes costales et ceci en TH4 comme en TH5 les ganglions des chaînes sympathiques latéro-vertébrales alors quelques éléments remarquables au niveau de l'imagerie en particulier ce sont ici sous la bifurcation trachéale lunaire celluloganglionnaire cellulolymphatique où l'on peut retrouver des lympheneux pardon des lympheneux médiastinaux qui vont drainer donc la lymphe issue des bronches et des poumons droits et gauches donc ça c'est ce qu'on appelle le lymphocentre inter-trachéobronchique entre la trachée et les bronches principales et nous avons également ici du côté droit entre la crosse de la zigosse un petit peu plus haut ici la subclavière droite la trachée et la colonne vertébrale en arrière une zone latéro-trachéale que l'on appelle la loge de Barretti je l'ai écrit déjà une fois je vais l'écrire une deuxième fois loge de Barretti qui peut être un endroit de localisation élective d'adénopathie métastatique dans les tumeurs concernant la bronche principale et la bifurcation bronchique droite avec ces éléments nous avons fait le tour de l'organisation générale du médiastin et en particulier du médiastin supérieur et nous allons donc lors du prochain cours placer dans la cavité thoracique les poumons dans leur gouttière pleuro-pulmonaire où vous verrez que à droite comme à gauche la face médiale de ces organes prennent la morphologie des structures contre lesquelles ils vont se coller dans le médiastin je vous remercie de votre attention en espérant que